Bon Dieu béni nous, nous avons mis en Youtube, nous avons mis en Facebook, nous avons mis en Whatsapp. Et jeudi a, c'est mardi 2 novembre, nous connaît chaque mardi nous toujours des études. Et jeudi a, c'est jour études nous, on y a la jeudi a, nous voyons parler sur comment la responsabilité des pasteurs. Et nous connaît avant mon commencez cette étude là, nous avons toujours fait un peu de prière. Pei interne, notre Dieu, notre Réper, Celeste, Papa nous qui nous a dit de notre ciel là, nous avons mis en grâce pour la grâce, merci pour la fidélité, merci pour la grandeur, merci pour nous. Et pour nous continuer à faire pour nous dans la vie. Et normalement, Dieu nous a dit de bien nous, pour nous continuer à faire pour nous dans la vie. nous. Et dans le moment que nous n'oublions pas d'oublier pour nous mettre le pays d'Haïti devant, Seigneur Dieu. La côté qui traversait, nous l'âme qui est rouge. Oh, l'âme à Seigneur Dieu. L'âme à l'âme en sang. Mais l'éternel nous connaît, Seigneur Dieu. Que nous nous connaissons, Seigneur Dieu. Que nous nous connaissons, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, nous les chrétiens, nous nous connaissons pour nous connaissons. Et nous disons merci pour que nous nous connaissons. nous connaissons. Nous connaissons une nouvelle leçon à commencer. La leçon nous connaissons aujourd'hui, c'est les responsabilités des pasteurs. D'après, Ephésiens 4, verset 11 et 12. Et nous connaissons que Jodhia nous avons pour nous développer et les grands, les grands, les grands titres, nous gagnons, les grands titres, nous gagnons, c'est la responsabilité des pasteurs. Et pour nous, pour nous développer, nous devons développer, comment le pasteur pasteur est un serviteur que Dieu appelle à son service. Et les noms lits dans Ephésiens 4, verset 11 et 12, nous voyez que l'apôtre Paul nous enseigne dans ce texte que Dieu a donné à l'Église certaines personnes qui servent comme pasteur et docteur. Et, je dis ça, nous voyons un petit tap qui voyons de nous la signification du mot pasteur. Qui ça mot pasteur signifie? Pasteur, le pasteur ne pa un titre que certain chretien doa cherché à avoir pour leur propre gloire. Nous tante, ça yon di la. Ça veut dire, pasteur kounye a la, nouwe, mou pasteur a, le yon moun pasteur, nouwe pasteur a vle tonen yon biznis. Nouwe, le ou pali de pasteur kounye a, se tan kou moun gen yon biznis, se tan kou moun te apon yon metye ou mal travay, se tan kou ou pasteur, se pa yon moun vleman ke bon dieu fe apel ansama moun ta et puis li vin pasteur. Se sa kou fè, nan moun man sa, nouwe ke moun ki vin pasteur ou kounye a la, gan pil poube. Le mou gade mouwe gan pil traka, gen pil difficulté. Pase ke pasteur a li pa yon moun ke bon dieu te rile. Li pa yon moun ki poté pasteur, me li mén ki bezoin yon metye la lapran pasteur. Me se pa bon dieu ki te rile pou pasteur. Se sa, apodopoul ta pale la. Il le fini ke yon fè nou kounen ke le pasteur nè pa yon titre ke si an ten chretien doa cherché a ava pou le pop doua. On doa pa le konsidere non plus kom yon promotion social ou un titre honorifi. De de sa, yon ta pale nou la. Gen pil moun ki vin pasteur, yo pasteur, se par appel que bon Dieu tu fais ensemble avec. Ce n'est pas non plus un grade académique qu'on obtient après avoir fait des études. Le mot pasteur signifie berger. Le mot pasteur signifie berger. Donc, le pastoral est une fonction qui consiste à prendre soin d'un troupeau. Ce troupeau, ce sont les fidèles d'une église locale. Les pasteurs font partie d'un groupe plus large qu'on a appelé de certaines églises du Nouveau Testament où les anciens. Nous songez nous te ou les anciens. Nous te ou qui parle nous anciens. Nous te dit nous anciens c'est par pour dire son monde qui ancien dans l'église l'antan. Mais l'e ou pas l'e ancien c'est pour tout monde qui fait travail. Moune sa li tout partout. do on tout l'e tout le la fait l'e travail toujours pour moun conseil et l'e toujours la la tout tra k l'e pour chercher et puis aider le monde. C'est ça. Les gens qui viennent au pasteur, ils n'ont pas de vrai pour le pasteur, mais ils ont besoin d'un job. Mais amis, il y a un pasteur, pas d'un job. Il y a un pasteur. Si vous viennent au pasteur, il y a un pasteur pour le pasteur. Vous viennent au pasteur, c'est un peu son job. C'est travail, vous viennent travailler pour faire l'argent. Ils n'ont pas de vrai ou pas d'un berger vraiment. Parce que vous voyez, le mot pasteur, ce mot, le mot pasteur signifie berger. Et berger, berger, ça a li même. C'est li même, nous même dans l'église locale, nous n'allons pas. Quand il y a un berger, ça a li là pour prendre soin d'être. Mais il y a un monde qui, pasteur, ou pas n'écoute pasteur, ou vin pasteur, n'est pas soin, n'est pas soin, tout bon, ou a pour un peu soin de tête, parce que ou vin cherchez yon pen, ou deye yon pen, ou pas deye, ou pas pasteur vrai, ou bondi, ou pas relou ou de vin pasteur, ou cherchez un job, ou cherchez un travail, ou cherchez un métier, ou di ou se pasteur. Et le pasteur est un don, mais c'est ça, nous avons fait un don, pasteur est un don, ce n'est pas ou même qui a cherchez, ou pas cherchez tout le monde qui a cherchez un don. Ou bien doit yon don, ou bien doit yon don, ou bien doit chanter, ou bien doit yon don, ou bien doit yon don, ou bien doit prier, ou bien doit yon don, ou pasteur, ou bien doit yon don, ou prêcher, mais bon Dieu, parlez l'eau pour pasteur. C'est tout bagaï ça. Les nous lient encore une fois, Ephésiens 4, versets 11 et 12. D'après texte à Noué, qu'est-ce que Dieu a donné à l'Église? Dieu a donné à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme un prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Personne qui occupe les fonctions d'apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs, les apôtres travaillent dans la fonction de l'Église. Ils font un travail de pionnier. Dans un sens, l'office, l'apôtres, n'était plus nécessaire après le premier siècle. Noué, c'est ça que vous parlez là, vous pouvez vous connaître que l'on parlez, les pasteurs, les apôtres, chaque jour, vous travaillez pour vous faire. C'est ça que vous faites, si vous parlez dans le travail, vous parlez dans le travail, vous parlez dans le pasteur, 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 parce que vous parlez dans le pasteur, parce que vous parlez dans le pasteur. accorde tous les membres du corps de Christ des dons spirituels, les rendre capables de services variés. Ici, dans Ephésiens 4, versets 11 et 12, un certain nombre d'hommes qualifiés par le Saint-Esprit et appelés apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs sont eux-mêmes, les dons que le Seigneur glorifi outre à son corps, qui est l'Église. Dans le passage, 1 le 1412, versets 8 à 28, les dons sont les capacités spirituelles. Pour eux, nous avons des dons, les dons sont les blessés spirituelles. Don c'est bon dieu qui baie don Ou gen don, bon dieu qui lui a bon yon don Ou chante bien Bon dieu bon yon don Gen moun, li fè tout de fol pou chante Le pa kapab Li pa gen don sa, bon dieu pas don sa bag Bon dieu ba li don pou l'preche Bon dieu ba li don pou l'preche Men bon dieu ba bal don pou l'chante Sa veut dire chan Moun nan la vis a gen yon don Mais on cherchera pour exploitement ça. Si on fait faille de chanter, on a Patricia. On a essayé de chanter, on a essayé de chanter, il a essayé de chanter sur la page. Ça veut dire que le monde a ça. Vous avez choisi de chanter. Vous avez choisi de chanter parce que le monde a la page pour chanter. Bien, le monde a l' hè bascet, il n'y a pas de chanter. Ou le monde a passer, ça va y avoir de chanter. Non pas venir ou pas en berger qui a venir pour qu'on soit troupeau. Et nous même qui troupeau, c'est nous même dans l'église lokal qui troupeau. Ça veut dire que nous même qui l'église lokal, nous sommes tous les troupeau. Et nous même pasteurs, si vous avez vu ou vous avez vu ou vous avez vu pour venir au pasteur, vous avez vu pour qu'on soit soupeau, pour qu'on soit l'église lokal. Voilà, ça fait nous parler de 1 Corinthiens 12, verset 8, verset 28. Les dons sont des capacités spirituelles accordées pour un service spécial. Dans le prix d'Ophésiens, ce sont des hommes et vertus de ces capacités. Ça veut dire que l'on peut parler de l'Éphésiens 4, verset 11 et 12. Ça veut dire que nous même, nous avons combien de personnes dit le pasteur ? Nous avons le pasteur de l'église. L'on peut parler de l'église, pasteur est un monde prestigieux. Pasteur est un monde qui est réveillé. L'on peut parler de l'église. Il y a des hommes réveillés de ces capacités. Avez-y, yon monde qui pasteur, sont yon monde. Monde, ça sont un monde qui fait, qui réveillé, qui décapacité pour le pasteur. Mais quand il y a des hommes, nous avons le pasteur. Nous avons le pasteur à faire tout le bagage. Nous avons le pasteur à l'église de la pêche. C'est-à-dire que nous avons le pasteur à l'église de la pêche. Nous avons le pasteur à l'église de la pêche. Nous avons le pasteur à l'église de la pêche. Nous avons le pasteur à l'église de la pêche. Nous avons le pasteur à l'église de la pêche. Merci.